Débarrasser les terres de la Casamance de toutes les mines antipersonnelles d'ici 2021, tel est l'engagement pris par les autorités sénégalaises. En 1999, une convention anti-mines a été signée entre l'État du Sénégal et les forces indépendantistes de Casamance, ce qui a permis d'arrêter l'installation de ces charges explosives, mais l'opération de déminage en tant que telle n'a jamais su évoluer depuis cette période. Je pense qu'il y a beaucoup de facteurs. Il faut aussi l'inscrire dans le contexte sécuritaire au niveau de la région, particulièrement aussi dans le cadre du processus de paix, parce que ce processus de paix doit inclure cette opération de déminage avec le consensus de l'ensemble des acteurs. Située dans le sud du Sénégal, la région de Casamance est dotée d'atouts économiques à fort potentiel, notamment dans les secteurs agricoles et touristiques. La relance de l'activité économique constitue ainsi l'un des objectifs du déminage prévu par l'État du Sénégal. « Si les autorités arrivent à atteindre ce objectif de déminage sur l'ensemble du territoire de la Casamance, je crois que l'état suivant, ça doit être de relancer les activités économiques, de permettre aux populations de regagner leur territoire, parce qu'il y a des villages complètement abandonnés à cause de ces mines-là. » Le conflit en Casamance oppose, depuis le début des années 1980, les forces rebelles indépendantistes du MFDC, mouvement des forces démocratiques de Casamance aux forces gouvernementales sénégalaises. Nonobstant le cessez-le-feu signé en 2005, des accrochages ponctuels continuent à se produire entre armées et rebelles, mais également entre groupes rivaux. Plus d'un millier de victimes auraient été enregistrées. C'est parti. C'est parti. C'est parti.